Achille, je vais te dire, quand tu vois Landry, tu comprends ? Depuis 4-5 ans que tu es entré dans notre vie, tu comprends Achille ? Si tu fais le bilan, tu sauras les humiliations et le mal que tu nous as fait, et le mépris que tu nous as infligé. Tu veux qu'on te respecte ? Respecte-toi d'abord, toi-même. Tu comprends ? Je t'ai dit que la Marie-Claude que tu as connue, j'étais une fille gentille, j'étais une fille bien. Tu as fabriqué un vénin que tu vas toi-même avaler. Là où tu me vois là, Achille, tu es la dernière personne qui me fait rire dans ma vie. Je te le dis aujourd'hui. Je t'ai dit premièrement que papy n'appelle plus jamais Landry ou que papy ne m'appelle même pas. Je n'ai pas le problème avec papy. L'enfant de quelqu'un que tu as pris, que tu as rendu esclave là, que tu es en train de rendre soula et alcoolique comme toi, Achille et Mana. Je vais te dire ça aujourd'hui, tu comprends ? Tu es un alcoolique, tu comprends ? Tu es un alcoolique. Je n'ai pas peur de te dire ça là au téléphone. Je n'ai pas peur de te le dire en face. Je n'ai pas peur de te dire. J'ai fait le tour de la question. Baiser, tu ne peux pas baiser. Faire l'amour, tu ne peux pas faire l'amour. Te laver, te brosser, même les dents te dépassent. Et tu as toujours ce truc que tu penses que tu peux arriver devant les gens aujourd'hui. Les gens qui t'aident. Les gens à qui tu demandes les services matin, midi soir. Les gens pour qui tu n'as aucun respect. Tu penses que tu peux encore revenir aujourd'hui devant moi. Devant Landry. Pour nous parler n'importe comment et nous poser n'importe quel acte. Toi, tu es là. Ta mère est dans la glace. Pauvre type malheureux que tu es. La seule chose que tu sais faire, c'est boire l'alcool. Tu as fait un jour à Paris chez moi, tu as bu combien de Jack Daniel ? Même quand ta mère est à l'hôpital, Tu buvais combien de bouteilles d'alcool ? Regarde-toi, dès que tu descends de l'aéroport. Ta pillière insistait pour venir à l'aéroport, pour venir te chercher. Parce qu'il a fini de tourner ton alcool. Que tu vas boire pour noyer tes soucis. Regarde la vie que tu as. Tu peux me donner Achille. Je dis que tu n'es même pas conscient que tous les jours que tu entreras à Loboudi avec les petits voyous et les petits pédés qui t'ont traîné, mis dans la merde dans laquelle tu es là. Je ne sais pas, à part un miracle qui pourra te sortir, qui pourra te sortir de la vie dans l'acteur. Achille, la profondeur dans laquelle tu es. Ce qui est dommage, c'est que tu ne vois pas ça. Tu comprends ? Tu ne vois pas ça. Tu as 42 ans. Pas de femme, pas de travail, pas d'enfant, pas de copine, pas de ceci. Et encore aujourd'hui, pas de mère. Tu as fait combien de mois sans parler à ta soeur ? À peine tu arrives à Toulouse, déjà les problèmes, déjà les problèmes. Tu veux déjà attaquer les gens qui ont expliqué ta mère. Pendant que les gens ont expliqué ta mère, tu étais où ? Tu es partie aux Etats-Unis, tu n'as même pas été capable de t'arrêter au chevet de ta mère. Ta mère était malade et t'envoyait l'argent. Pourquoi tu viens de la voir ? Tu as bouffé l'argent. J'ai dû t'acheter un pied d'avion. Tu penses que ? Tu penses que tu peux me parler encore ? Tu penses que tu peux me parler encore ? Tu ne penses pas que ? Le quota, le quota qu'on donne à un être humain, tu l'as largement épuisé. Tu vas seulement m'avaler. Tu comprends ? Tu vas seulement m'avaler. Tu vas seulement m'avaler. Parce que ce que tu me dois, Achille, tu n'as même pas l'idée. Donc tu vas porter ma voiture. Parce que si hier, l'anglais t'avait dit que ne pas apparaître la voiture à l'eau, j'allais dire qu'on te refuse la voiture parce que comme tu mens, comme tu respires, comme tu allais raconter à tout yaoundé comment, j'allais récupérer ma voiture pour t'humilier alors que la voiture était en panne. Comme tu mens, comme tu respires, je t'interdis formellement de lever ta voix sur l'anglais. Je te dis et je t'interdis formellement que papy reprenne son téléphone et appelle l'anglais. Je t'ai déjà dit ça. Je n'ai pas de problème avec papy. Tu comprends ? Mais un enfant, quand tu es en train de détruire son avenir, quand tu détruis ta propre vie, parce que ta propre vie est détruite, Achille, tu es venu en France, tu comprends ? Tu viens de me faire payer une amende. Mais le problème, c'est que ce que tu ignores, tout se paye ici-bas et tu le payes même déjà. Tu le payes même déjà, Achille. Tu me dois tout et tu me rendras tout. Tu comprends ? Quand je te dis que je te parle aujourd'hui, je ne prends pas les gants. Tu comprends ? Je suis en train de te dire que tu es un alcoolique. Tu ne peux même pas travailler. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne peux même pas discuter. Ta mère est dans la glace. Ta mère est dans la glace. Si je ne te dis pas la vérité, personne ne te dira la vérité. Tu es une déception pour toute la famille. Tu es parti à Toulouse, toujours les problèmes, jusqu'à vouloir bagarrer avec ton frère. Tu es, tu comprends ? Tu es une déception pour tout le monde. Mais tu es d'abord une déception pour toi-même. Il faut que tu saches que ta mère est dans la glace. À peine tu es descendu de l'avion, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas mis la musique dans la voiture. Tu n'as pas commencé à boire. C'est comme ça que tu célèbres la mère. Je parle même de quoi ? Quand tu étais dernièrement en Espagne aux Etats-Unis, tu as même fait un tour à Toulouse. La seule fois que tu allais voir ta mère à l'hôpital, c'était avec moi. Et c'était avec mon argent. Et c'était avec ma volonté. Tu ne serais même pas allé voir ta mère. Tu comprends ? La deuxième fois que tu allais rester à Toulouse, auprès de ta mère, c'était encore avec moi et avec mon argent. Donc, Achille, là où tu es là, tu me dois tout. D'abord, le respect. Quand tu as ce truc que tu ne respectes personne, comme tu as ce truc que tu ne veux respecter personne, comme tu as ce truc que tu rends tout le monde esclave, tu bloques les gens, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Achille, la dette que tu me dois, c'est une dette à vie. Et je vais te dire la vérité. Je te dis que ton alcool que tu bois, comme tu es allé chercher les Jeffs, tu n'as même jamais compris. Tu n'as même jamais rien compris que tous ces gars-là, c'est le jour qu'ils vont t'empoisonner, que tu vas te retrouver à l'hôpital. C'est le jour que tu auras un ulcère. Tu comprends ? Le jour que tu auras un ulcère de foie, c'est le jour que tu... Regarde tes yeux. Mire-toi devant un miroir. Regarde la couleur de tes yeux. La couleur de tes yeux te dit que ton foie est déjà attaquée. Continue à te suicider comme tu fais. Continue. De toute façon, tu n'en as rien à foutre. Ni de moi, ni de ta soeur, ni de ton frère, ni même de ta mère qui est couchée. Ça, je te le dis solennellement. Ni de tes propres enfants. La seule chose qui a de l'intérêt pour toi, c'est tant que tu t'ingurgis de l'alcool qui te met dans la merde dans laquelle tu es. Parce que tu es dans la merde, dans une profondeur que personne ne peut mesurer. Mais je te dis que Achille, ton karma sera que là où la maison de l'eau bout dit que tu voulais vivre là. Quand tu vas sortir, tu verras la tombe de ta mère. Quand tu vas entrer, tu verras la tombe de ta mère. Nous tous là, on viendra au deuil. Nous tous, on va repartir. Toi seul, tu vas à la maison que tu as temps de revendiquer, que c'est ta maison, que tu vas aller vivre, ou tu invites tout le monde pour venir boire, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Tu comprends ? Tu vas donc rester dans la maison là. Mais sauf que devant la porte là, il y aura donc la tombe de ta mère. Et là alors, tu seras face à ta propre réalité. Quand tu verras cette tombe, parce qu'elle sera bien là devant toi, tu diras, soit tu te reprends en main, soit tu vas la retrouver. Tu comprends ? Mais ce que tu es en train de faire là, Achille, tu n'es pas dans le chemin de quelqu'un qui veut devenir un homme. Tu es une humiliation. Maintenant, si ce message, tu ne le comprends pas, moi je vais te le publier, officiellement. Tu comprends ? Parce qu'à la fin, je vais t'afficher sur les réseaux sociaux. À la fin, je vais sincèrement et publiquement te publier, tu comprends, de ce que tu es vraiment. Donc je vais te dire qu'en ce qui me concerne, mon argent que tu manges, ma vie que tu piétines, tu es incapable, une fille te fait venir au chevet de ta mère qui est en train de mourir. Même le merci, tu ne peux pas. Même le merci, tu ne peux pas. C'était mon anniversaire, c'était la tête des femmes. Même ça, tu ne peux même pas envoyer un message. Tu n'envoies pas que la pédé l'entrée, tu prends ma voiture, tu vas abandonner ma voiture chez Madame Di. Tu prends ma voiture comme si nous on est fous parce qu'on vient te chercher à l'aéroport. Tu étais bloqué là-bas en Espagne, je t'envoie encore un billet d'avion alors que ça fait plus d'un mois que je n'ai même pas de tes nouvelles. Mais tu penses que tu es qui ? Tu penses que tu es qui ? Tu penses même que qui peut t'aimer ? Mais tu n'as même pas honte. Et là où on parlait les histoires de ma voiture, tu viens me menacer l'endri et tu viens avec les soulards des imbéciles comme ça dans ma vie ? Tu crois que je peux marcher avec les voliens comme toi ? Tu es toi-même, tu es un volier et tu marches avec les voliens. Je t'ai dit Achille, il faut faire attention. Tu me dois tout. C'était bien beau de prendre. C'était bien beau de prendre tout ce que tu as pris chez moi. Tu comprends ? Tu ne m'as pas volé mon âme. Mais moi, j'ai toute ma tête contrairement à toi et j'ai pris conscience que tu es un pauvre type et un pauvre alcoolique. Tu comprends ? Donc comme tu ne veux pas quand on te parle gentiment, tu penses qu'on va te respecter. Qui va respecter quelqu'un qui boit l'alcool comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui ne prend pas sa vie en main comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui est toujours dans sa logique à détester les gens ? Qui va respecter quelqu'un qui se bagarre avec sa famille ? Qui va respecter quelqu'un qui ne se respecte pas ? Qui va respecter quelqu'un que sa propre famille ne respecte pas ? Qui va respecter quelqu'un même qui ne respecte pas sa famille ? Tu veux que le respect là, on le prouve où ? Fais attention à moi. Achille, je te l'ai dit hier, hier que la fille que tu crois que tu as connue, tu comprends ? J'ai t'ai tout donné et tu vas tout me rendre. J'ai dit que tout me rendre. Je t'ai dit que le fusil a changé d'épaule. Fais attention quand tu me parles. Fais attention quand tu parles à l'André. Tu comprends ? Tu nous as fait, tu nous as assez fait subir des choses et je te dis que ta mère est encore à la glace. Tes tantes sont en France et là-bas en train de pleurer. Tout le monde est en train de se préparer pour venir au deuil. Mais toi, tu me manques. Je me suis arrêté pour prendre le crédit espèce d'idiot que tu es. Tu manques qui ? Tu manques qui, salopard que tu es espèce d'alcoolique ? Tu manques qui ? Tu me prends pour une idiote ? Tu me prends pour une idiote ? Tu crois que j'ignore que tu es un alcoolique ? Il faut continuer. Tu vas voir. Redis un mot quand tu manques de respect. Tu vas voir comment on va te manquer de respect. Tu vas voir là où je vais t'afficher et pas avant même qu'on enterre ta mère. Peut-être que ça te fait réfléchir parce que moi, je te connais par cœur et je te dis que je t'ai dit que je ne suis plus la même fille. Ne viens plus jamais, je ne peux plus jamais me parler de respect. Un pauvre alcoolique comme ça commence déjà par te faire soigner. Regarde-moi quelqu'un qui gâche sa vie royalement et tu es là, tu penses que les gens te regardent et t'applaudissent ? Tu veux parler des autres ? Tu t'es regardé ? Saloupard. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Econo avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Econo à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 38 38 38 39 39 39 39 38 40 40 42